Cette portion de l'évangile de Jean au chapitre 10 et Jésus dira ceci en vérité, en vérité, je vous le dis celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix elles ne suivent pas un étranger mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers Jésus leur dit cette parabole mais ils ne complirent pas de quoi il leur parlait Jésus leur dit encore en vérité, en vérité et j'aime cette parole parce que Jésus appuie ce qu'il dit en vérité, en vérité, Jésus c'est le dieu de vérité je vous le dis, je suis la porte des brebis tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands mais les brebis ne les ont point à écouter je suis la porte si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages le voleur, lui, il ne vient que pour dérober égorger et détruire moi je suis venu afin que mes brebis les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, alléluia je suis le bon berger, dira encore Jésus et le bon berger donne sa vie pour ses brebis mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup abandonne les brebis et prend la fuite et le loup les ravit et les disperse le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se mépointe en peine les brebis Jésus le répétera encore je suis le bon berger et moi je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie celles-là, il faut aussi que je les amène elles entendront ma voix il y aura un seul troupeau un seul berger le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre personne ne me l'hôte mais je la donne de moi-même j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père Amen les frères et sœurs on connaît bien ce passage et là Jésus se présente comme le berger celui qui ouvre la porte pour ses brebis il est dit aussi que les brebis le connaissent et que Jésus connaît ces brebis et je dois connaître la voix du Seigneur et le but de ce message et le titre de ce message c'est vivre l'Esprit de Dieu vivre Jésus c'est tellement important Jésus est le chemin la vérité et la vie nous allons le voir Jésus vous avez remarqué aussi nous mettons garde des mercenaires vous savez il faut faire très attention aujourd'hui il y a des beaux parleurs il y a des gens qui s'auto-proclament pasteurs il y a parfois des choses sur internet j'y vais pas souvent pourtant mais on dit des horreurs vous savez on parle beaucoup aujourd'hui de l'évangile de prospérité si tu crois en Jésus tout ira bien si tu donnes ton argent à Jésus tu seras plus riche du monde tout cela c'est de la foutaise c'est du mensonge et vous savez que le père du mensonge c'est le diable aussi je pense qu'il faut faire très attention à ces mercenaires à ces gens qui ont des belles paroles mais qui ne vivent pas l'évangile qui ne vivent pas le plein évangile on va le voir aussi alors c'est extraordinaire parce que si les faux prophètes font leur travail Jésus lui continue à faire son travail et vous savez qu'il veille sur nous Jésus veille sur nous par son esprit mais je dois aussi moi-même veiller sur ma foi je dois veiller sur ma vie spirituelle je dois veiller sur ma vie de tous les jours Amen Jésus connaît ses brebis et je dois connaître mon berger connaître sa voix et ses plans pour moi et vous savez que pour cela Dieu a tout prévu depuis la première lettre de la Genève Dieu a tout prévu et Jésus est le parfait berger mais il y a d'autres bergers aussi on va voir ça j'aimerais lire avec vous tu peux le mettre mon frère s'il te plaît Paul aux Éphésiens chapitre 4 verset 1 à 7 je prends des lectures assez longues parce que parfois on on prend le verset mais bon ça veut d'abord aussi le contexte merci mon frère je vous exhorte donc moi le prisonnier dans le Seigneur à savoir que là Paul était prisonnier écoutez bien ce que dit Paul a marché d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité nous sommes enfants de Dieu mes frères et sœurs nous devons rester pardon excusez-moi humbles une devant la la sainteté de Dieu mais de rester humbles entre nous aussi dans l'église de Jésus Christ il n'y a pas de grand pas de poti nous sommes égaux alléluia et c'est ce que j'aime avec Jésus il ne fait pas de il n'y a pas de préférence il n'y a pas de chouchou il aime tout le monde de la même façon amen alors soyons en toute humilité et douceur avec patience nous supportant les uns les autres avec amour vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la terre il y a un seul corps un seul esprit comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation il y a un seul Seigneur une seule foi un seul baptême un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ c'est pourquoi il est dit étant monté en haut il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes mais or que signifie il est monté sinon si qu'il est descendu notre Jésus dans les régions inférieures de la terre celui qui est descendu c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose et il a donné c'est là où ça devient intéressant pour la prédication d'aujourd'hui il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints et nous sommes les saints de Dieu en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps des fristes jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ mon frère ma soeur c'est pas impossible c'est écrit la stature parfaite de Christ on sera parfait quand on sera dans le ciel mais on peut tendre à cette perfection et ça c'est c'est le but de ma vie aussi de vraiment de ressembler à mon Seigneur donc à la mesure de la stature parfaite de Christ afin que nous ne soyons plus mes frères et soeurs des enfants flottants emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes par leur ruse dans les moyens de séduction mais que professant la vérité toujours dans l'amour parce que l'essence même de Christ c'est l'amour c'est l'amour le pardon alléluia nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps nous mes frères et soeurs bien coordonnés et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et ses diffus lui-même dans la charité mais je préfère dire dans l'amour dès que tu as donné ton coeur à Jésus dès que j'ai donné mon coeur à Jésus alléluia Dieu le Père le Fils et le Saint-Esprit sont en toi et sont en moi Amen donc ça veut dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit alléluia on va le lire si tu peux mettre mon frère un coratien 6-19 le pôtre Paul dit encore ceci ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez reçu le Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même je suis le corps du Saint-Esprit tu es le corps le temple Seigneur du Saint-Esprit dis-moi alors mes frères et sœurs on l'a dit tout à l'heure nous ne nous appartenons plus nous appartenons à Dieu Amen et de ce fait nous ne faisons plus ce que nous voulons ou ce que nous voudrions faire mais ce que Dieu veut pour nous ce que Dieu a préparé pour nous ce que Dieu veut pour nous et c'est ce qu'il y a de meilleur Amen c'est ce qu'il y a de meilleur pour faire la volonté de Jésus je dois savoir écouter une entendre, écouter et être oui, entendre, savoir c'est vrai alors entendre, savoir comment ? on pourrait se demander en étant tout simplement sensible à son esprit qui est en nous l'Esprit de Dieu nous parle je dirais pratiquement en permanence tantôt d'une manière tantôt d'une autre par la prédication par un chant par un frère par une sœur qui va t'exhorter Dieu a mille et une façons de nous parler mais c'est à nous c'est à nous de l'entendre et de mettre en exerce ce qu'il nous demande c'est pour cela qu'on dit tout à l'heure mes frères et sœurs que Dieu veille sur nous Alléluia Jésus veille sur nous il est avec nous tous les jours mais je dois veiller moi-même sur ma foi sur ma façon d'être sur ma façon de vivre ma foi sur ma façon de savoir si je suis bien conduit par l'Esprit de Dieu on va là un peu plus loin Amen l'Esprit de Jésus qui nous parle il nous parle mais je dois être sensible je le redis à cela avoir une oreille exercée pour entendre ce que Jésus veut nous dire vous savez on a tendance à entendre beaucoup de choses parfois qui qui nous flattent un peu mais c'est pas ce que Dieu veut pour nous et tout à l'heure je disais que dans tout ce que Dieu dit il le dira toujours avec amour et même moi j'étais repris avec Thierry Le Gall quand il avait parlé vous savez les hommes politiques venaient comme ça au lieu de les critiquer il faut prier pour eux et moi je vous l'ai dit je le dis en témoignage c'est vrai que j'avais tendance quand même ces gens-là me saoulent un petit peu à les critiquer et maintenant je prie vraiment pour eux parce que la critique ne les changera pas la prière peut les changer Amen à mon frère à mon frère à mon frère peux-tu mon frère nous mettre s'il te plaît Jean 14-17 Jean 14-17 merci mon frère c'est rapide l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point mais vous et là Jean s'adresse à nous vous le connaissez car il demeure en vous et il sera en vous cet esprit mes frères et soeurs c'est un esprit de vérité humide mais c'est un esprit de bonté c'est un esprit d'amour de charité et de pardon on va prendre aussi dans l'évangile de Jean au chapitre 15 verset 26 il est dit quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du père l'esprit de vérité qui vient du père il rendra témoignage de moi et mes frères et soeurs nous sommes aussi sauvés pour servir et l'esprit de Dieu qui est en nous nous permet de témoigner de ce qu'il a fait pour nous de témoigner de la véracité de la vérité de l'évangile nous pourrons témoigner de l'amour de Dieu Amen c'est pas toujours facile de témoigner mais c'est pourtant ce que Dieu nous demande on va prendre encore un autre verset Jean 16 13 quand le consolateur sera venu il est venu ou pas le consolateur vous êtes sûr ah bon Amen il est venu quand à la fin de compte on le sait bien ça glorie à Dieu quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car elle ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir et c'est pour cela mes frères et soeurs que quand je prêche je demande toujours à Dieu donne-moi tes paroles non pas les miennes si je donne mes paroles je vais me planter et c'est pour ça qu'il est important de prendre des versets bibliques quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité si je suis conduit dans toute la vérité tout à l'heure je disais et bien que mon oui soit oui et que mon non soit non parce que le restant tout ce que j'ajoute vient du diable on va le voir aussi la Bible nous écorte parce que je vois là que notre oui soit oui pardon non non est-ce que nous ajoutons ou vient du diable et mets-moi mon frère s'il te plaît mets-nous Matthieu 5.37 Matthieu 5.37 dira ceci que votre parole soit oui oui non non ce qu'on y ajoute vient du malin si je suis rempli de l'esprit de Dieu je suis rempli de l'esprit de Dieu donc mes pensées sont bonnes mes paroles sont bonnes mes regards vont dans les bonnes choses ne regardent pas parce qu'il n'est pas bon j'ai l'esprit de Dieu en moi alléluia on va lire aussi Jacques 5.12 pour reprendre que nous devons être nets dans nos pensées dans notre coeur avant toute chose mes frères ne jurez vous savez il y a des gens qui jurent sur tout je jure sur ma tête je jure non non ne jurez ni par le ciel ni par la terre ni par aucun autre serment mais que votre oui soit oui et que votre non soit non afin que vous ne tombiez point sous le jugement c'est sérieux mes frères et sœurs si mon oui est peut-être ou mon nom est peut-être je peux tomber sous le jugement de Dieu je le rappelle nous sommes le temple du Saint-Esprit et c'est l'esprit de vérité alléluia pourquoi il est incontournable de vivre sans l'esprit de Dieu bon on va le voir Galate 3 chapitre 3 verset 1 à 3 il y a des grands hommes de Dieu qui ont perdu cet esprit de Dieu et qui l'ont payé très cher au Galate dépourvu de sens qui vous a fasciné vous aux yeux de qui Jésus Christ a été peint comme crucifié voici seulement ce que je veux apprendre de vous est-ce par les oeuvres de la loi que vous avez resté l'esprit ou par la prédication de la foi êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit voulez-vous maintenant finir par la chair quelle tristesse n'est-ce pas un dessert avoir été rempli de l'esprit de Dieu et parce que nous ne veillons pas justement sur notre foi nous ne veillons pas sur notre vie de disciples je dis bien de disciples parce que les chrétiens il y en a partout et tout le monde croit en Dieu il y a des religieux partout mais de réels disciples nous sommes ces réels disciples vous vous rendez compte les Galates qui étaient partis avec l'esprit de Dieu retournaient au rudiment des oeuvres quelle tristesse si vous avez le temps les frères et sœurs vous lisez tous ce chapitre et on s'aperçoit que les Galates reviennent à la loi de Moïse quelque part après après le salut par la croix ils reviennent au salut par les oeuvres et non par le sang expiatoire de Jésus sur la croix mon frère, ma sœur je vous le dis avec tout mon cœur et je le dis à moi-même en premier veillons à vivre l'esprit de Dieu en nous pour vivre toute la vérité de Jésus Amen Jésus est le chemin la vérité et la vie et nul ne vient au Père que par lui nous trouvons cela dans Jean 14, 6 que se passe-t-il frères et sœurs si l'esprit de Dieu n'est plus en moi qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là si l'esprit de Dieu est en nous n'est plus en nous pour vivre toute la vérité de Christ on va vers un chemin très compliqué et très difficile puisque Jésus l'a dit il est le chemin de la vérité et la vie alors nous avons vraiment besoin de garder cet esprit de Dieu en nous il y a des hommes qui ont fait ces expériences on va essayer de considérer Sanson assez rapidement peux-tu mettre mon frère s'il te plaît juge 16, 18 à 20 Delilah vous savez que c'est bien l'histoire de Sanson et Delilah voyant que Sanson lui avait ouvert tout son cœur envoyait appeler les princes des philistins et leur fait dire montez cette fois car il a ouvert son cœur et les princes des philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme elle rasa les septresses de la tête de Sanson et commença ainsi à le dompter il perdit sa force elle dit alors les philistins sont sur toi à Sanson et là écoutez ce qui arrive il se réveille de son sommeil bien sûr et dit je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai et il ne savait pas que l'éternel s'était retiré de lui il ne savait plus que l'esprit de Dieu n'était plus en lui quelque part là Sanson voulait non pas marcher par la foi mais marcher avec sa propre force vous savez ce qu'il est dit il allait finir le saisir et lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes des reins il tournait la molle dans la prison les frères et sœurs lorsque l'esprit n'est de Dieu n'est plus en nous nous pouvons perdre notre salut et ça c'est quand même du sérieux lorsque l'esprit de Dieu n'est plus en moi je vais avoir l'esprit du diable c'est-à-dire que les bonnes pensées que j'avais vont devenir un peu flou oh dis donc t'as vu celui-là l'église t'as vu la frangine là oulala quand tu commences à parler comme ça pose-toi des questions je vous rende cela même si ma femme me dit quelque chose je vous dis franchement je la reprends je dis écoute chéri ohlala c'est pas notre problème ça Dieu jugera en son temps il faut prier pour les personnes amen il faut prier je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai Samson présentement compte sur ses propres forces il avait complètement oublié que l'esprit de Dieu il ne savait pas que Dieu et l'esprit de Dieu étaient sortis de lui écoutez ce que Jésus dira Jean 15 de 5 tu peux me mettre mon frère je suis le sept et nous sommes nous les sermons et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits sans moi vous ne pouvez rien faire tu ne peux absolument rien faire sans l'approbation du Seigneur et si tu fais quelque chose c'est son approbation tu peux te planter sérieusement et je peux vous dire que ça m'est arrivé pour ça je le presse de tout mon coeur je ne veux plus faire selon ma tête selon ma pensée selon mon caractère j'ai besoin que Dieu enlève tout cela et qu'il me remplisse de son esprit Amen sans Jésus mon frère ma soeur sans son bon esprit en moi je ne peux rien faire de bien je ne peux rien faire de bien alors bien sûr moi je connais vous savez des gens athées je connais très bien d'ailleurs là auxquels je tire mon chapeau je vais vous dire pourquoi parce que ce sont des gens intègres au droit la seule chose qui leur manque c'est Jésus et parfois je dis en prêchant et je vais le dire cet après-midi je dis parfois vous savez frères et sœurs j'aimerais que certains chrétiens je dis bien chrétiens deviennent comme ces hommes qui ne croient pas dans Dieu aussi intègres aussi vrais aussi sincères et qu'ils reviennent vraiment à Dieu il n'y a rien il n'y a rien de plus triste qu'un disciple qui devient un chrétien ou qui devient un religieux il faut c'est à moi de veiller sur cela mes frères et sœurs voilà un peu plus loin Romains 8-9 pour vous Paul dira vous ne vivez plus selon la chair mais selon l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous ce qui veut dire autrement que je dois avoir je ne vis plus selon la chair mais selon l'esprit de Dieu si du moins l'esprit de Dieu est bien en moi ça veut dire je peux perdre l'esprit de Dieu je peux perdre cette connexion avec Dieu je peux perdre les sentiments de Dieu je peux perdre l'amour le pardon de Dieu si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ c'est clair il ne lui appartient pas Romains 8-14 mon frère tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu autrement dit ceux qui ne sont pas conduits par l'esprit de Dieu sont des fils et des filles du ouais il est le plus fort mon frère oh du diable il ne faut pas avoir peur de le dire c'est une vérité on va là un peu plus loin dans les choses les choses ne sont pas toujours agréables à entendre mais tant pis Galate 5-13-26 mon frère frère sœur vous avez été et je suis appelé à la liberté seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres et frères et sœurs nous devons et je le répéterai toute ma vie jusqu'à ma mort nous devons nous aimer sincèrement les uns des autres nous devons nous porter les uns des autres nous devons nous supporter les uns des autres tels que nous sommes amen ou amen ah bon vous avez perdu là amen alléluia car toute la loi est accomplie dans une seule parole dans celle-ci tu aimeras ton prochain comme toi-même mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres je dis donc notre petit popole l'a dit avec avec fermeté marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de l'affaire c'est pour ça les frères sains je répète encore je dois veiller à ce que l'esprit de Dieu soit toujours en moi pour ne plus marcher selon l'affaire ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez si vous êtes conduits par l'esprit vous n'êtes point sous la loi alléluia or les oeuvres de l'affaire sont manifestes mon frère ma soeur l'impublicité l'impureté la dissolution l'idolâtrie la magie les inimitiés les querelles les jalousies les animosités les disputes les divisions les sectes l'envie l'ivroirie les acceptables et toutes les choses semblables je vous dis d'avant je dirais à Paul comme je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu et là le mensonge n'est pas dedans mais dans l'apocalypse il est parlé aussi du mensonge et il est dit que les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu mais frères et sœurs il y a une liste qui n'est pas exosive bien loin de là nous ne pouvons plus vivre comme avant je dois vivre comme un disciple du Christ Amen Alors verset 22 merveilleux verset et là je peux vous dire je le dis aussi aux frères et sœurs de Volbeck je prie tous les jours que Dieu me donne le fruit de l'esprit mais en entier parfaitement le fruit de l'esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bénignité la fidélité la douceur la tempérance le royaume est pas contre ces choses j'en suis mon frère et ma sœur dans toutes ces qualités du fruit de l'esprit j'en suis est-ce que j'ai la patience pour mon épouse pour mes enfants pour mes petits-enfants est-ce que j'ai la patience dans l'église de porter le fardeau des autres est-ce que j'ai l'amour de mon frère et de ma sœur est-ce que j'ai cette envie de servir est-ce que j'ai cette envie de plaire est-ce que j'ai cette envie d'être bon comme mon Jésus a été bon j'en suis où dans tout cela j'en suis où dans tout cela ceux qui sont à Jésus-Christ verset 24 ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs est-ce que vraiment ma chair est vraiment crucifiée ou s'il reste encore des vilaines choses des choses de la vertume de la jalousie des choses que sais-je encore des petites choses peut-être mais qui attristent le Saint-Esprit et qui fait fuir le Saint-Esprit de notre de notre temple si nous vivons par l'Esprit marchons aussi selon l'Esprit ne cherchons pas une vaine gloire je répète restons dans l'humilité surtout devant notre Dieu mais aussi entre nous en nous provoquant les uns les autres et en nous portant en vie les uns aux autres ah j'ai envie de vous dire mais vous êtes mes chers soeurs et frères vous savez à quel point j'aime mes frères et soeurs nous sommes appelés à vivre selon l'Esprit de Dieu dans l'Esprit de Dieu dans cet esprit de vérité d'amour et de pardon mais aussi nous devons être dignes de ce qu'il a fait de nous ses enfants et ça mes frères et soeurs je dois le nourrir dans mon coeur Dieu nous a sauvés par grâce il a vécu la croix afin que nous puissions nous réjouir ce matin ensemble mais j'ai besoin aussi d'être digne de ce que Dieu m'a donné est-ce que ma vie est digne de Dieu est-ce que ma vie est digne de porter un message est-ce que ma vie représente Dieu est-ce que ma vie est un exemple mon frère et ma soeur je me pose ces questions pose toi aussi ces questions devant le Seigneur vous savez on peut mentir je prêchais la semaine dernière à Volbeck et je disais on peut mentir je parlais sur le mensonge et le mensonge Seigneur mais quelle horreur je dis on peut mentir à nos frères et à nos soeurs n'on peut pas mentir à Dieu et nous aurons tous des comptes à rendre tous des comptes à rendre amène les frères et soeurs et devant le Seigneur on aura la bouche fermée fermée parce que nous n'aurons aucune excuse et le frère le disait en s'apprêche hier que nous devons justement veiller sur notre vie de l'ici parce que là-haut nous aurons la bouche fermée nous n'aurons aucune excuse on ne pourra pas dire ah ouais mais c'est ma femme c'est le pasteur c'est... non 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 tu es responsable de ta vie de chrétien de ta vie de disciple pardon amen alors je vais conclure avec deux versets enfin quatre versets mais moi mon frère s'il te plaît 1 Jean 3 1 3 1 Jean 3 1 3 voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes si le monde ne nous connaît pas c'est qu'il ne l'a pas connu bien aimé nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous savons que lorsque cela sera manifesté nous serons semblables à lui à notre Jésus parce que nous nous verrons tel qu'il est quiconque a cette espérance des frères et sœurs en lui se purifie comme lui-même est pur verset 3 je le reprends quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur ça veut dire que la sainteté c'est quelque chose que nous devons rechercher sérieusement nous voulons être pur comme Jésus est pur Amen et puis un dernier un dernier verset après je vous fiche la paix mes frères et sœurs 1 Jean 2 6 1 Jean 2 6 celui qui dit qu'il demeure en Jésus doit marcher aussi comme il a marché lui-même celui qui se dit enfant de Dieu celui qui se dit frère de Jésus fils de Dieu et bien je dois marcher comme Jésus lui-même a marché Amen les frères et sœurs c'est à considérer toutes ces choses là vous savez quand Dieu nous parle il m'a repris par rapport à ce que je vous ai dit ce matin parce que vous êtes bien meilleur que moi je vous l'ai toujours dit mais je crois qu'il faut prendre la parole de Dieu toute la parole de Dieu au sérieux pas simplement ce qui t'intéresse même ce qui te fait du mal prends-le au sérieux parce que Dieu c'est par amour qui nous dit ça c'est pour que justement nous puissions grimper les échelons et que nous puissions aller vers la gloire éternelle alors vraiment que nous puissions lui ressembler et marcher comme lui-même a marché Amen Seigneur merci pour ta parole ce matin je te rends grâce Seigneur parce que c'est vrai que tu es notre modèle modèle suprême je te remercie aussi pour les pasteurs les docteurs les prophètes que tu as établis Seigneur aussi dans les églises afin de nous apporter ta parole de nous apporter ton bon conseil je te rends grâce Seigneur parce que ta parole allez oui et Amen je te bénis aussi Seigneur parce que toute ta parole est fondée sur l'amour sur ton amour Seigneur et ton amour il n'y a pas plus grand que l'amour de Jésus la preuve que tu es allé jusqu'à la mort la mort sur la croix du calvaire Seigneur alors je te rends grâce pour cela alors ce matin avec mes frères et sœurs nous voulons grandir en toi veuille Seigneur nous aider à garder ton bon esprit en nous-mêmes Seigneur que nous puissions veiller à cela que nous puissions te plaire chaque jour que nous puissions vraiment te réserver tout notre cœur Seigneur pour te ressembler pour que nous puissions nous aimer les uns les autres marcher les uns les autres jusqu'au jour prochain où nous serons avec toi dans la gloire Seigneur merci parce que tu nous as préparé une place et cette place oh j'y tiens dans la prudelle de mes yeux Seigneur garde-moi dans ta paix dans ton amour dans ta vérité Seigneur oh je te le demande et je vais croire que mes frères et sœurs ce matin le demandent pour chacun d'eux et chacune d'elles assis alors Seigneur merci merci pour ta parole encore ce matin et nous te rendons grâce nous te bénissons nous te louons Père au nom de Jésus Amen Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada